Oui, Samira, on se retrouve ici au pied de l'église Saint-Martin d'Arlon en compagnie de la gérante de l'entreprise Golunvaux, Colette Golunvaux, qui incarne la troisième génération d'une entreprise née il y a 100 ans. La troisième, oui. Et la quatrième est en préparation avec mon fils Nicolas. Alors, au début, cette entreprise était déjà, comme aujourd'hui, spécialisée dans la restauration de bâtiments comme celui-ci ? Elle a très vite commencé dans l'entretien des églises et de châteaux. Et très tôt, mon grand-père et son frère ont décidé de partir construire des maisons autour de Bruxelles. Et en France, puisqu'en 1923, ils sont partis pour restaurer les maisons qui avaient été détruites par la guerre 14-18. Cette spécialisation dans la restauration, c'est ce qui a fait la longévité de l'entreprise ? Ça doit certainement en faire partie, parce que le fait de travailler dans de beaux bâtiments est très intéressant. Et c'est ça, je crois, qui attire de jeunes ouvriers dans notre entreprise. Également l'accueil qu'on offre à nos jeunes pour pouvoir les former et leur donner cet amour de faire du beau. Accueillir les jeunes, vous l'avez fait aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage qui a précédé. 800 jeunes qui ont foulé aujourd'hui ce chantier. C'est aussi important. Vous y tenez beaucoup à ces jeunes. C'est extraordinaire, je n'aurais jamais espéré autant de monde. Je trouve ça merveilleux. En plus, ils se plaisent, ils restent longtemps. C'est important. On leur offre toute la palette des métiers de la restauration du patrimoine. Et je voudrais vraiment également pouvoir, alors là, m'adresser au monde économique et au monde politique, en disant que des jeunes, ils sont attirés par ces métiers. C'est de l'économie locale. Et il faut absolument nous donner les moyens de continuer à faire travailler nos ouvriers chez nous dans tous ces beaux métiers. Merci, Colette Golavo. Voilà, Samira, c'est ce qu'on pouvait dire à l'occasion du centenaire de cette entreprise de Bertry. Merci.